Rémi, bonjour. A l'heure du marché, le rugbyman Rémi Lameura est souvent sur les terrains d'entraînement. Alors ce matin, le champion de France avec l'ASM a choisi de nous emmener dans une boutique où il trouve tout pour cuisiner. Je vais vous donner les 30 euros. Vous avez accepté de relever le défi ? Oui. A vous de jouer. Ok, merci. Ça va être chaud ? Bonjour M. Monnier. Comment vas-tu Rémi ? Ça va ? Oui, très bien. Merci, ça va très bien. Originaire du Sud-Ouest, le trois quarts centre de l'équipe de France a bien sûr un faible pour les magrets canards. C'est vrai que c'est un côté un petit peu gras et donc je ne pourrais pas manger tous les jours, sinon je me ferais un peu taper sur les doigts par mes entraîneurs. Mais je trouve que c'est un produit qui rassemble autour de la convivialité et puis c'est toujours accompagné d'un bon petit verre de vin, de ce qui va avec. Le canard, c'est vraiment une viande que j'adore. Tu vois là, tu as le magret de canard et là tu as le filet de canette. C'est beaucoup plus petit. Le filet, oui, que j'avais déjà goûté. C'est très bon. Je préfère les magrets de canard. Je préfère ce côté un peu grassouillé. Si tu veux mettre un petit peu de miel, prends un petit pot là-bas du miel de chez nous. C'est un miel qui est super de la région. Là, voilà. Prends, ouais. Tu en mettras un petit peu, ça t'évitera de mettre du sucre sur la faim. J'avais pensé pour le menu à faire en entrée des oeufs cocottes. Oui, des oeufs cocottes. Vous êtes combien ? Quatre alors ? On fait quatre. Donc il me faudrait quatre oeufs s'il te plaît. Quatre oeufs, pas de problème. 1,68€ pour l'entrée, des oeufs cocottes et 12,80€ pour deux magrets entiers. Rémi a dépensé jusqu'ici. 14,40€. Sur les 30, pas de problème. Je te mets un petit truc pour l'apéro. Merci. De rien. Alors, 98, 20... Reste maintenant à choisir les tomates qui accompagneront les oeufs. En dessert, il a prévu une salade de fruits rouges façon crumble. Une barquette de fraises, une de framboises et une de mûres. Rémi aime le salé sucré. Ce sera donc des magrets au poids. Quatre avec deux magrets, ça devrait aller, oui. Par contre, ça va ? Tu ne veux pas que je t'en mette deux autres de plus ? Allez, je te fais confiance. La facture fruits et légumes s'élève à 13,80€ et s'est transformée pour Rémi Lamorra. Il me reste presque deux euros. C'est pour la capsule de café à la fin du repas ? Ouais. Cheese. Encore un bon moment. C'est bon ? Allez, parfait. Merci. On en fait une quelle ici, on en vit. Après la traditionnelle séance photo avec les fans de rugby, direction maintenant les cuisines. Quel acteur. Pardon. On va couper ensemble les tomates et les mélanger avec un peu de ciboulette, un peu de crème fraîche. Ok, alors je vais gérer la ciboulette. Ouais. Une fois coupée en morceaux, faites réduire les tomates dans une casserole en ajoutant la crème et la ciboulette. Donc là, on ajoute un petit peu de ciboulette qu'on va mélanger. Elle est bien coupée, ça va ? Ouais, super bien coupée, ouais. Bon boulot. J'ai l'habitude de les faire avec de la tomate, mais j'ai déjà goûté avec de la courgette, avec du fromage. Enfin, c'est assez varieux, c'est assez facile et voilà. Il suffit ensuite de casser les oeufs avant d'enfourner une dizaine de minutes. Mais ce que Rémi ne veut surtout pas rater, c'est la cuisson des magrets. À cuire, on peut voir qu'au bout de quelques secondes, ça donne déjà ça. Attention, rosé vous avez donné. Rosé, oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai baissé, vous avez remarqué un petit peu le feu. Oui. Parce que c'est un feu assez puissant et ça va cuire les armes à l'intérieur grâce aux entailles que l'on a faites au préalable. On fait ça d'habitude avec du beurre, mais voilà, pour l'habitude de la laisser continuer à cuire tout en arrosant. C'est vrai que ça la rend vraiment plus tendre. Juste beurrer avec un petit peu de miel après, ça devrait le faire. Profiter du jus d'émergret pour arroser les poires pochées qui vont accompagner la viande. Là, il n'y a rien de diète, à part la salade de fruits. Mais bon, comme je vous disais, c'est important aussi de se faire plaisir. Et puis c'est la petite touche, on va dire, c'est la petite touche gourmand. La salade de fruits rouges de Rémi, la voici justement. Elles sont bonnes, hein ? Tu n'as même pas besoin de sucre presque. On va cise-les grossièrement pour les mettre ensuite dans la salade de fruits. Son petit truc en plus, quelques gâteaux secs émiettés façon crumble et il n'y a plus qu'à se régaler.